Le président de la République démocratique du Congo est président de l'exercice de l'Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo effectue cette traversée pour participer à la session ordinaire du chef d'état et du gouvernement de la communauté économique des états de l'Afrique central CEAC. Au beach de Brazzaville où il y est arrivé à 10h50, le chef de l'état a été conduit immédiatement au centre international de conférence de Kintélé, à quelques 20 km du centre-ville, lieu du sommet. Convoqué par Denis Sassou Nguessou, président du Congo et président de l'exercice de la CEAC, ces présentes assises sont consacrées essentiellement sur la situation politique et sécuritaire au Tchad après les décès en avril dernier du maréchal président Idriss Déby Itno. Trois chefs d'état ont reprendu, présent à l'événement, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour la RDC, Joao Lorenzo pour l'Angola et Faustin Arcange, toi dira, pour la République centrafricaine. Les autres chefs d'état des pays membres se sont fait représenter à cette réunion. Après les mots des circonstances des présidents des commissions de la CEAC et celui des lignes africaines, le président du pays haute a dans son mot d'ouverture des travaux rappelé aux participants le souvenir qu'il gardait Idriss Déby, un homme voué à l'unité et au développement de son pays, ainsi que son engagement pour une Afrique prospère, attachée à ses valeurs. Dans leur communiqué final, à l'issue des travaux, les chefs d'état et de gouvernement de cette institution sous-régionale ont proposé notamment la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, déléguée par un premier ministre civil, ainsi qu'elle annonce d'un dialogue inclusif. La lecture du communiqué final a été suivie du mot de remerciement des participants aux travaux à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso pour l'organisation et les succès de cette réunion. Consacré à la situation politique et sécuritaire au Tchad, la session extraordinaire des chefs d'état et des gouvernements de Brazzaville a réuni plusieurs chefs d'état et des gouvernements. Pour les présidents Sassou Nguesso, président en exercice, ces travaux ont connu un franc succès. Retour sur le déroulement des 16 assises avec Guylain Kabbalondi. A Kintélé, à Brazzaville, où vient de se tenir la conférence économique des états d'Afrique centrale, le dirigeant de la sous-région a dit soutenir une transition pacifique au Tchad et condamne toute forme de violence. C'est l'essentiel du communiqué final que va nous clarifier le conseil principal du chef de l'état en charge de la diplomatie. La conférence extraordinaire de ce jour à Brazzaville avait pour objectif, pour thème, le débat sur la situation sécuritaire au Tchad, la situation interne du Tchad et la situation entre le Tchad et la Centrafrique, donc aux frontières du Tchad. Les chefs d'état présents ainsi que les chefs de délégation, chefs de mission, ont débattu toute la journée sur ce thème-là et la séance vient d'être achevée en termes positifs. Ils ont adopté des résolutions pour soutenir d'abord un, soutenir le Tchad dans ces moments difficiles. Vous savez qu'il est arrivé un événement malheureux où le président Idriss Déby a été assassiné et donc la transition doit être soutenue selon les chefs d'état. C'était la première décision donc, soutien financier, soutien matériel. Du point de vue financier, il a été décidé de soutenir le Tchad en ce moment de difficulté pour faire une transition pacifique de 18 mois, comme il a été promis, et donc faire des concertations larges. Toute la classe politique tchadienne doit se retrouver autour d'une table. Et donc financièrement, il a été décidé qu'on responsabilise le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, de créer un dossier pour contacter les pays membres de la CAC qui ont accepté, qui ont signé le fait qu'ils vont contribuer financièrement à aider le Tchad pour qu'il y ait une transition pacifique de pouvoir et élection dans les 18 mois. Et donc, à propos du second point qui concerne le conflit entre le Tchad et la République centrafricaine, les chefs d'état présents ont noté d'abord la volonté des deux partis, des deux pays, de régler ce différent de façon amicale, de façon amiable, sous la base du dialogue, comme le veut la tradition africaine. Et donc, ils s'en sont remis à une commission internationale pour clarifier les circonstances de cet incident grave, où il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu des soldats, six soldats tchadiens tués, et des soldats centrafricains tués aussi. Donc, pour que ce genre d'événements ne se reproduisent plus jamais, le sommet a décidé qu'il faut qu'il y ait une commission d'abord pour clarifier, et ensuite pour qu'il y ait accompagnement aux frontières, dans ces frontières-là entre les deux pays. Voilà en substance ce qui a été décidé sur la situation générale du Tchad. C'est à travers ces différentes résolutions que se sont clôturées les travaux de la session extraordinaire de la Conférence économique des états d'Afrique centrale. Depuis Kintélé à Brazzaville, Dylan Kabalundi est bienvenu à Kabamba. Retour à Kinshasa pour dire que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, vient dessiner des ordonnances. Sa lecture avec le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassomoumouima, Yamba Yamba. Le président de la République est en juin 2021 portant nomination d'un ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 91, vu le décret-loi numéro 17 2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ces articles premiers, littéra 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3 et 11. vu l'ordonnance numéro 21003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge du suivi des organisations internationales, M. Luanga Mukela Faustin. Article 2 sont abrogées. Toutes les dispositions ont terrières, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er juin 2021, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 1er juin 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21032 du 1er juin 2021, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Je vous fais l'économie de cette ordonnance, en vous disant tout de même que dans son contenu, l'ordonnance précise qu'il est créé en République démocratique du Congo, sous l'autorité du président de la République, un Conseil national de la couverture santé universelle, CNSCU en sigle, s'y dénommé le Conseil. Le Conseil est un cadre de concertation, d'orientation et de suivi de tous les services ayant un objet en rapport avec la couverture santé universelle. Son siège est établi à Kinshasa. Dans son article 2, et je m'arrêterai là, le Conseil a pour mission de définir la politique nationale de la couverture santé universelle et de s'assurer de sa mise en œuvre efficiente suivant ses orientations. A ce titre, il, le Conseil, définit les grandes orientations relatives à la couverture santé universelle et au développement du capital humain en rapport avec cette dernière. Il assure le suivi de la mise en œuvre des interventions relatives à la couverture santé universelle. Il délibère sur toutes les questions intéressantes la couverture santé universelle. Il mobilise les ressources en faveur de la couverture santé universelle. Pour la suite de cette ordonnance, je vous renvoie au journal officiel qui vous donnera tous les détails. Merci, Kassong. Voilà la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a évalué la situation lors d'une réunion qui vient d'étenir à l'hôtel du gouvernement. C'était avec les ministres de la Santé et les comités techniques des ripostes. Un rapportage d'hépatite Tondwango, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Lussala. De 233 cas la semaine, le nombre de malades atteints de la Covid-19 est passé à 244 le jour. Face à ces chiffres alarmants, une réunion urgente a été convoquée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé. Avec les ministres de la Santé, Jean-Jacques Bougnani, et le comité technique des ripostes contre cette pandémie, il a été question d'évaluer la situation de cette maladie en République démocratique du Congo. Ce jour, lors du Conseil des ministres, j'ai évoqué les chiffres qui montent. Depuis fin mai, si les chiffres continuent à monter dans ce sens, le gouvernement de la République sera obligé de prendre des mesures de plus en plus coercitives pour sauver des vies. C'est vraiment important. C'est l'indication qu'il nous a donnée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et également le Premier ministre. Lors de mon annonce, j'ai demandé au Congo de respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, parce qu'il faut diminuer la circulation de cette maladie. La seule façon, c'est le port correct du masque, le lavage quotidien régulier des mains ou l'usage des gels hydroalcooliques, ainsi que respecter la distanciation sociale. Et effectivement, respecter le couvre-feu, tel que édicté par les autorités politiques et sanitaires. Le souci pour les chefs du gouvernement est de voir les Congolais respecter les gestes barrières pour éviter un nouveau reconfinement. Et puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé avec la cellule de la présidence chargée d'exécution du programme du gouvernement. Encore une fois, Patti Tondongo, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala, pour les reportages. La présidence a essentiellement pour mission le suivi et l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement et de faire des propositions aux chefs de l'État. Son coordonnateur, François Mouamba, a examiné avec le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui a la charge de mettre en œuvre le programme du gouvernement, la manière de collaborer, et ce, pour l'intérêt de la population. Nous sommes venus voir le Premier ministre, on a convenu d'une fête de route que nous allons mettre en œuvre. Quoi de plus normal, puisque ce n'est pas nous qui faisons, nous nous suivons, que de venir faire une séance de travail avec celui qui a la charge de mettre en œuvre, puisque le programme du gouvernement est mis en œuvre par le Premier ministre avec le concours de son gouvernement. Quand on parle des engagements du président de la République, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est des engagements pris pour améliorer la condition de vie des populations congolaises. Cet exercice ne concourt qu'à la recherche du développement de la République démocratique du Congo et à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais, priorité du chef de l'exécutif national. Les maires administrateurs et administrateurs des territoires et bourgoumestres militaires nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo vont déjà rejoindre leur poste. Explication avec José Baitouambo et Ibrahim Chakou. Ils ont reçu leurs feuilles de route et savent désormais l'outage qui sont les leurs. Le responsable aux militaires de villes, communes et territoires du Nord-Kivu et de l'Itourie récemment nommés, ont au cours d'une séance de travail reçu les orientations du patron de la territoriale avant de quitter Kinshasa. Daniela Selokito-Wakoy a au-delà de félicitations rappelé à ce nouveau maire bourgoumestre et administrateur de territoire militaire la stricte observance de droits de l'homme pendant l'exercice de leur fonction. Mes très sincères félicitations et je vous souhaite à tous plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Ces nouveaux représentants de l'État en séance ténante ont reçu leurs actes de nomination pour exercer pendant l'état de siège décrété il y a quelques semaines par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tiloumbo. Vous savez que les gouvernements militaires et les adjoints policiers sont déjà à pied de verser le terrain au Nord-Kivu et à Nitorie. Maintenant, il est resté les maires des 4 villes les 13 de Bougoumès avec leurs adjoints aussi et les 11 administrateurs du territoire 6 du Nord-Kivu et 5 de Nitorie puisqu'ils vont là-bas pour des missions précises que vous connaissez ce qui concerne l'état de siège en question. Plus rien ne le retient à Kinshasa. Ils vont tous dans quelques heures rejoindre chacun son poste de travail. Parlons présent de l'environnement et du développement durable avec les activités de la Commission internationale du bassin du Congo ou Bangui-Sanga que nous propose Christine Lenzou. La Commission internationale du bassin du Congo ou Bangui-Sanga, SICOS, qui a pour mission d'assister les États membres dans le recensement des bateaux, le contrôle de la mise en application du code de navigation intérieure, ainsi que l'élaboration des règlements communs destinés à assurer la sécurité, a reçu la visite de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable Ève-Bazaï-Bamasoudi dans ses installations. Objectif, l'imprégner de la mise en œuvre des projets intégrés des différentes organisations dans la gestion rationnelle de la navigabilité des eaux au niveau interne et des relations séculaires entre le pays membre de la SICOS. Le numéro 1 de l'environnement a rappelé la nécessité de finaliser certains dossiers portant entre autres sur la réforme et de cette institution sous-régionale des nouveaux projets d'appui avec des partenaires internationaux ainsi que d'autres processus internes pour le bon fonctionnement de cette organisation. J'avais tenu à venir palper du doigt d'autant plus que la République démocratique du Congo est l'État qui abrite cette institution. Nous sommes encore en plein processus de la réunion du comité des ministres parce que les experts ont travaillé avant pour préparer cette réunion. Il y a un certain nombre de dossiers que nous devons finaliser. La vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable F. Bazaïba Masoudi a au cours de cette visite confirmé son engagement pris ensemble avec les ministres de transport de s'impliquer avec un nouveau dynamisme pour faire avancer la cause de la psychose et renforcer les liens entre les différents États membres de cette structure. Et puis cette cérémonie des signatures d'un arrêté interministériel pour la bancarisation des opérations en foncière que nous propose Edith Tchalakatala. Les transactions foncières qu'elles soient des mutations des titres immobiliers ou des prêts hypothécaires d'un montant supérieur ou égal à 10 000 dollars ne pourront se faire que par la banque et cette dernière doit être agréée à la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de cet arrêté interministériel signé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui des affaires foncières émets sa combi molendo. Cet acte générateur, l'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec mon estimé collègue, va décupler, je dis bien décupler les rechètes de l'État par rapport aux droits proportionnels sur la certification des valeurs générales des biens. Cette réforme vise justement à réduire le champ de la fraude dans ce domaine qui est extrêmement important parce que l'immobilier c'est un peu le terminus tout fini dans l'immobilier. La signature de cet arrêté interministériel est consécutive à la volonté du gouvernement de maximiser les recettes de l'État notamment par une meilleure captation des droits proportionnels d'enregistrement et des prises hypothécaires mais aussi la mise en application de l'arrêté interministériel du 15 octobre 2009 instituant la mercuriale relative à la fixation de l'expertise et l'évaluation immobilière en RDC. Voilà ainsi s'achève cette édition d'information de Jacques Kabobamukumina Seduga réalisée par Ribankumbu Joseph Nzenzoé et Alain Gallia étaient à la technique cette Bobo Samba sera de vôtre pour une autre session d'information. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes des Goma suite à l'éruption volcanique du 20 mai 2021. Juste à l'issue de ce journal vous allez suivre le compte rendu de la réunion du conseil des ministres avec le ministre des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemoué. Protégez-vous en observant les gestes barrières.